Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vous propose plusieurs épisodes de 91 à 95. Amour éternel Kemal et Nian discutent. Lors de la discussion, Kemal va chercher à boire. Lorsqu'il revient, Nian a disparu. Il se mêle à chercher partout. Ensuite, il la voit sur le pont. Kemal dit à Nian qu'il a eu très peur. Nian, sous pression, embrasse Kemal. Le couple s'embrasse sous une grosse pluie. Ensuite, ils retournent dans leur chambre, puis font l'amour. Plus tard, lorsque Kemal se réveille, Nian n'est pas près de lui. Kemal fouille Nian partout et trouve ensuite une lettre laissée par Nian. Kemal est choqué. Il se dit que c'est une blague. Il va prendre sa voiture pour aller chercher Nian. Nian, pendant ce temps, rejoint Emir. Par la suite, Kemal tombe sur Nian. Il dit à Nian qu'il ne croit pas à sa lettre. Nian ne dit toujours pas la vérité à Kemal. Kemal demande à Nian comment Emir les a trouvés. Mais Nian nie que Emir les a trouvés. Kemal rappelle à Nian qu'ils ont fait l'amour la veille. Mais Nian dit à Kemal qu'il avait beaucoup bu. Kemal est choqué. Il est au fond du trou. Il demande ensuite à Nian de partir ensemble. Il finit par la convaincre. Il va dans la voiture. Pendant ce temps, Emir voit que Nian n'arrive pas. Il demande à Toufan de s'en prendre à Leila. Juste que Toufan finit par faire. Il demande à son homme de main de faire le travail. Celui-ci pénètre dans la maison de Kemal et s'en prend à Leila. Nian dans les toilettes reçoit la preuve par Emir qui s'est pris à sa tente. Nian sous pression sort des toilettes pour partir. Kemal en empêche encore. Nian tente de dire des méchantes choses à Kemal pour qu'il la laisse partir. Kemal persiste toujours. Par la suite, Nian dit à Kemal, s'il l'empêche, finalement, il agit comme Emir. Kemal la laisse partir. Onda pendant ce temps, on va chez Leila et voit Leila dans un sale état. Il appelle directement les ambulances. De l'autre côté, Ahasso arrive à Zongloudat, au domicile de son oncle. Elle lit les courriers que Nursan envoie à son oncle. Ahasso comprend que son oncle lui a menti. Nian et Kemal arrivent non loin du domicile de Nian. Puis Nian s'en va. Emir vient la prendre. Emir est tout heureux. Kemal les voit partir main dans la main. C'est le choc. Kemal est blessé. Zeneb et Ozan font comprendre à Zeyir qu'ils renoncent à partir au poste de police. Zeyir ne comprend pas comment ils peuvent lâcher Kemal. Mais le couple reste sur sa décision. Zeyir appelle ensuite Kemal pour l'en parler. Celui-ci dit à Zeyir que Emir peut être derrière tout ça. Vu que Nian a fait aussi marche arrière. Kemal, lorsqu'il arrive chez lui, il voit du son partout. Il appelle Leila, mais son téléphone ne passe pas. Il ressent ensuite plus tard l'appel d'Ander. Il lui dit que Leila se porte bien et que celle-ci se trouve à l'hôpital. Kemal se rend immédiatement. Leila dit à Kemal que c'est un voleur qui s'en est pris à elle. Pour Kemal, Emir est derrière tout ça. Kemal informe ensuite Leila qu'ils sont de retour avec Nian. Cela étant Leila. Zeneb et Ozan arrivent à la maison. Les soldeurs viennent voir Leila à l'hôpital. Fikme tente par la suite de convaincre Kemal pour qu'il s'éloigne de Nian, qui n'arrête pas de jouer avec lui. Kemal, lorsqu'il voit Zeyir arriver, il dit à sa mère qu'ils en parleront après. Kemal demande ensuite à Zeyir de lui trouver une arme. Pan ou de l'autre côté, va demander à Tariq pourquoi est-il encore en colère contre elle. Pendant qu'ils discutent, on vient donner des roses à bannes au sol à gaz Tariq. Emir et Nian arrivent main dans la main à l'hôpital pour voir Leila. Kemal qui quitte l'hôpital avec son père, les voit. Fikme quitte la chambre d'hôpital. Lorsqu'elle voit Nian, elle va demander à Nian de s'éloigner de son fils. Nian n'accepte de le faire. Emir se lève et dit à Fikme qu'il tuera son fils s'il embrouille encore sa femme. Dans la chambre, Vidan demande à Leila de laisser Ander. Mais Leila dit à Vidan qu'elle dramatise les choses. Nian arrive, puis Vidan s'en va. Leila question ensuite Nian pour comprendre sa décision. Mais Nian ne dit toujours pas la vérité. Leila lui dit elle va la perdre aussi. Nian dit à Leila de ne pas s'inquiéter, puis Nian s'en va. À l'entreprise, Tariq voit Banu avec un homme qui lui donne des fleurs. Tariq fait une scène à Banu. Banu lui dit que c'est son frère. Tariq gêné s'excuse. Le couple fait la paix. À l'hôpital, pendant ce temps, l'avocat de Leila vient l'informer qu'ils ont gagné des enchères. Et que Galib n'a même pas participé. Cela étonne Leila. Asou va demander des comptes à son oncle. À propos des lettres de Nursa, Kemal et ses amis discutent. Sal et quittent la table. Derrière, Kemal demande l'arme à Zéir. Pendant ce temps, dans la chambre, Nian et Emir discutent. Lors de la discussion, Nian fait comprendre à Emir. Elle est là pour que l'homme qu'elle aime puisse être en paix. Nian dit encore à Emir, jamais elle l'aimera. Lorsque Emir s'en va, il tombe sur Zéneb, qui était là. Zéneb le provoque. Mais Emir menace de s'en prendre à sa grossesse. Zéneb lui rappelle qu'ils ont conclu un marché. Mais Emir s'en moque, puis il s'en va. Arrivé dans sa chambre, Emir trouve Kemal. Il dit à Kemal que Nian est revenu d'elle-même. Kemal sort l'arme lors de leur discussion. Ozan, pendant ce temps, va discuter avec sa soeur jumelle. Nian reproche à Ozan de l'avoir trahi. Ozan s'excuse et dit l'avoir fait pour son bébé. Nian lui rappelle que c'est sacrifié pour lui pendant 5 ans. Ozan ne refuse pas. Il dit à sa soeur qu'il a eu peur de la prison. Emir, pendant ce temps, prend aussi l'arme et le pointe sur Kemal. Ozan lui informe sa soeur que c'était Zéneb qui l'a conseillé d'appeler Emir. Pendant ce temps, les deux hommes de l'autre côté se pointent les arbres. Sally appelle Zéneb et l'informe que son frère est peut-être chez eux avec une arme. Zéneb panique. Elle va écouter derrière la porte d'Emir. Elle entend son frère discuter avec Emir. Sous pression, elle va informer Nian. Nian arrive et voit Kemal pointer l'arme sur Emir. Elle dit à Kemal de baisser son arme. Nian prend la défense d'Emir. Elle se place devant l'arme. Kemal va emmener Nian de force. Emir et Kemal s'en viennent aux mains. Cela n'a pas gâché et ceci. Nian dit à Kemal qu'elle restera dans son mariage. Kemal quitte les lieux tristes. Il appelle ensuite Zéhien et lui demande si c'est lui qui a prévenu Nian. Zéhien répond que non. Zéneb appelle Sally et le remercie pour ce qu'il a fait. Cet appel énerve aux ânes que Zéhien parle encore à son ex. Kemal de son côté se rend compte qu'il a oublié l'arme chez Emir. Zéhien et Nian se croisent. Nian dit à Zéhien que c'est elle qui les a balancés à Emir. Mais Zéhien refuse. Nian ne la croit pas. Puis elle s'en va. Emir a entendu leur discussion. Emir et Zéhien vont dans la chambre d'Emir. Emir dit à Zéhien que la raison qu'elle évoque soit disant protéger son fils est fausse. Emir dit à Zéhien qu'elle veut hériter de beaucoup de choses derrière cet enfant. Emir dit à Zéhien qu'il aura juste un enfant. Et c'est celui de Nian. Puis Emir s'en va. Vidan voit Zéhien sortir du bureau d'Emir. Zéhien fait croire à Vidan qu'elle cherche un livre. Puis elle s'en va. Mais derrière, Vidan voit à côté d'elle une bibliothèque remplie de livres. Cela la surprend. De l'autre côté, Kemal raccompagne Léila chez elle. Léila dit à Nian qu'elle a vraiment déçu. Léila tente de comprendre ce qui s'est passé. Nian finit par dire à Léila que c'est Emir. Léila veut le dire à Kemal. Mais Nian lui dit de ne pas le faire. Léila insiste. Elle prend son téléphone et appelle Kemal. Là, Nian dit à Léila que Kemal allait tuer Emir avec une arme laveille. Cela étant Léila. Léila est déjà au téléphone avec Kemal. Léila ne dit plus la vérité à Kemal. Après avoir raccroché, Nian dit à Léila que si Kemal sait que c'est Emir qui est derrière tout ça, Kemal peut déraper. De l'autre côté, Yussein demande à Tariq de jouer son rôle de grand frère en parlant à Kemal. Emir lui va voir Asu. Il dit à Asu que Kemal et Nian sont de retour. Toufan arrive. Asu apprend que cette opération a été réalisée grâce à Toufan. C'est le chien pour elle. Vu que Toufan lui avait dit qu'il ne savait rien, Asu s'en va et bouillonne au fond d'elle. Toufan finit par la rattraper. Asu dit à Toufan. Il les a trahis. Asu rappelle à Toufan que c'est grâce à Kemal qu'il a retrouvé sa mère et c'est comme ça qu'il remercie Kemal. Toufan dit à Asu que Emir a trouvé Kemal d'une autre manière. Toufan, lors de la discussion, finit par avouer à Asu qu'il est follement amoureux de lui. Asu en colère s'en va. Tariq va discuter avec Kemal. Il demande à Kemal de laisser Nian et d'être avec Asu. Tariq parle vraiment comme un grand frère à Kemal. Vidal de l'autre côté va faire la paix avec Fikmé vu que Zeynep est enceinte en lui proposant que les deux familles se rencontrent. Mais Fikmé refuse. Vidal s'en va. Derrière Fikmé, Yusine discute avec émotion sur leur fille Zeynep. Fikmé décide de suivre Vidal et accepte l'invitation à condition que le dîner se passe chez eux. Vidal accepte. Kemal et Zeyer vont enquêter pour connaître l'agresseur de Leïla. Emir, on l'informe de l'enquête de Kemal. Fikmé de son côté invite Asu au dîner. Kemal et Zeyer retrouvent l'homme d'Emir. Fikmé de l'autre côté invite aussi Leïla. Chez les Cézines, la nouvelle du dîner n'emballe pas du tout Ander. Car Ander ne veut pas créer de problème avec Emir. Mais Vidal dit à Ander que Emir n'est pas au courant. L'homme de main d'Emir de l'autre côté dit à Kemal et Zeyer qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il lui reproche. Plus tard, Emir reçoit l'appel d'Asu. Asu dit à Emir, j'espère qu'il ne viendra pas au dîner organisé par les deux familles. Emir qui n'était pas au courant apprend la nouvelle qu'il y a un dîner. Plus tard, ils arrivent au dîner. Zeyer embrasse ses parents avec émotion. Ils s'installent ensuite à table. Emir et Niyan arrivent. Fikmé et son mari chassent Niyan et Emir des lieux. Kemal arrive et s'oppose à la décision de ses parents. Niyan et Emir restent. Ils passent ensuite à table. L'ambiance est vraiment électrique. Niyan continue à jouer les amoureuses auprès d'Emir. Un peu loin, Asu se coupe avec le couteau. Kemal décide de la soigner. Niyan palpite. Fikmé espère ensuite que Asu et Kemal vont se marier. Niyan fait tomber un verre lorsqu'elle entend cela. Le dîner se termine. Emir tacle Zeyer lorsqu'il voit la petite maison dans laquelle Zeyer a grandi. Les assassines quittent les lieux. Asu envoie un message à Emir, l'informant que Kemal les suit. Emir dit à Niyan que Kemal les suit et elle doit vraiment faire croire à Kemal qu'elle est revenue de son plein gré. En jouant son rôle d'épouse parfaitement. Arrivé à la maison, Zeyer dit aux ânes qu'elle va se laver. Kemal arrive en cachet chez les sessines. Il se met à les épiés. Emir et Niyan arrivent à la maison. Ils décident d'aller dans la chambre d'Emir. Kemal aperçoit Zeyer dans la chambre d'Emir. C'est le choc pour lui. Niyan et Emir arrivent dans la chambre d'Emir. Et ils trouvent Zeyer. Fin des épisodes. Fin des épisodes. river d'Emir. Sous-titrage FR ?